Il est capable, il est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera, il accomplira toutes ses promesses envers toi. Je vous vois dans l'abondance, dans le nom de Jésus nous l'a dit. Bien aimés, vous êtes les bienvenus à l'émission La Voix de la Vérité. La Voix de la Vérité vous est présentée par l'apôtre Abba Macossi-François, surintendant de l'Église internationale Parole de Dieu. C'est un homme appelé, choisi et envoyé par le Seigneur Tout-Puissant pour la libération des nations à travers la connaissance de la vérité. Les enseignements et prédications de cet homme de Dieu serviront à votre restauration. Vous feront un chemin dans le désert et apporteront à vos cœurs le sourire perdu. Suivez à présent votre serviteur, l'apôtre Abba Macossi-François et soyez tous bénis. Comme vous le savez, notre thème du mois, c'est la faveur divine. Ce matin, le Seigneur veut bénir son Église. Mais il ne peut pas bénir l'Église par hasard. Il n'a pas béni par des principes. Le monde ne passe pas d'autres voies pour avoir de l'argent. Mais Dieu a ses principes, ses voies pour avoir de l'argent. La bénédiction de Dieu, ce n'est pas seulement l'argent, mais c'est pour beaucoup de choses. C'est au-delà même de la prospérité financière. Donc, Église, je veux que vous me prêtez l'oreille ce matin dans le temps que vous me donnez pour que vous recevez la parole et la parole germe dans vos cœurs. C'est à vos services, à vos familles. N'importe l'opression de l'ennemi, que Dieu fasse la différence dans vos vies. Pour amener les faibles. Que Dieu fasse la différence dans vos vies. Alors, voici le thème de mon message. Marchez dans le surnaturel avec l'alliance de Dieu. Marchez dans le surnaturel. Par l'alliance de Dieu. Alléluia. Nous connaissons ce que c'est que l'alliance dans cette église. Le Seigneur nous dit qu'il nous a donné une personne de le suivre. Esaïe 51, verset 1 à 3. Dieu nous dit de suivre ce monsieur-là. Ce papa. Et pourquoi il nous dit de le suivre? Nous allons voir ça dans le message. Je lis ma meilleure lecture. Dans Esaïe 51, verset 1 à 3. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'éternel, portez le regard sur le rocher d'où vous avez été taillés, sur le creux de la fosse d'où vous avez été tirés. Portez le regard sur Abraham, votre père, et sur Sarah qui vous a enfantés. Car lui seul, je l'ai appelé. Je l'ai béni et multiplié. Verset 3. Ainsi, l'éternel a pitié de Zion. Il a pitié de toutes ses ruines. Il rendra son désert semblable à un Éden et sa terre aride à un jardin de l'éternel. La joie et l'allégresse se trouveront au milieu d'elle. Les actions de grâce et le chant des cantiques. Amen. 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 Jésus a pâle et tabla à ton vôde de kèkoukoukibba et ton a wô. Mi amè si wô tia djodjoynye-nye yomè. Mi amè si wô dziya ye hou wala. Mi doutoum. Mi denkoude agakpe si wô chon wômi ple vudobbe si mè wô demitoué. Mi denkoude mi afofo Abraham ple sarasi jimi. Elabena, eya de kamme yon, eye me yire wôjideji. Koukouye ton lia, elabena ye houwa. Afa akona zion. Le Seigneur nous dit de fixer le regard sur Abraham et sa femme Sarah. Il dit qu'il l'a appelé seul, il l'a appelé Abraham seul. Et il l'a multiplié. Maintenant, quelle est la vie d'Abraham? Pourquoi Dieu nous dit de l'imiter, de le suivre? Dieu nous dit de l'imiter. À tant que ses élus, de l'imiter. Donc Abraham a quelques caractères. Que nous devons avoir ces mêmes caractères. Bien aimé, abraham fut appelé à l'âge de 115 ans. Il est vieux, sans enfants, pendant 15 ans. Et Dieu lui dit, sort de la maison de ton père. Aujourd'hui les gens ne viennent pas sortir de la maison de leur père. Ils se marient même, ils sortent de la maison de leur papa parce que leur papa est riche. Abomination. Dieu dit, sort de la maison de ton père. Même si les milliardaires, tu dois sortir. Tu ne peux pas avoir la bénédiction si tu es dans la maison de ton père. Et il est sorti. Et il ne sait pas où il va. Mais, je m'en faisant. Dieu lui dit, voilà. Voilà. Nous allons lire 2 Corinthiens 3, verset 18. 2 Corinthiens 3, verset 18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. Amen. Amen. La bénédiction de Dieu ne consiste pas seulement à avoir de l'argent. Si tu es millionnaire, que chaque fois que tu es à l'hôpital, quelle est ta bénédiction? Non. La bénédiction de Dieu consiste aussi à le connaître, à être avec lui, connaître qui est ce Dieu. Et Abraham a fait tout pour connaître qui est Dieu. Et lorsque tu es avec Dieu, en intimité, communie avec Dieu, que tu le connais comme ce que nous venons de lire dans 2 Corinthiens 3, verset 18, tu deviens comme lui, en image, en caractère, dans toutes choses. Et Satan ne peut plus te posséder parce que Dieu vit en toi. La Bible dit, lorsqu'on tourne le regard vers lui, on ne se couvre pas de honte. Somme 34, verset 6. Somme 34, verset 6. Somme 34, verset 6. On ne se couvre pas de honte. Quand tu tournes le regard vers les hommes, On ne se couvre pas de honte un jour. On ne veut pas le faire, mais il n'a pas la possibilité de le faire. Mais quand tu tournes le regard vers Dieu, David dit, Ce matin, vous n'aurez pas honte au nom de Jésus de Nazareth. Donc vous avez quitté votre maison. Vous devez aller à la praie. Vous devez aller dans des boîtes. Vous devez boire, manger avec des femmes d'autrui, des filles d'autrui. Et que tu es venu de la maison de Dieu, Dans cette chaleur, Et tu as laissé ton désir, Pour raconter le désir de Dieu, Ton cas sera différent des autres. Ton amène n'est pas fort, Ton cas sera différent. Par le nom de Jésus de Nazareth. Je vous dis la vérité. Dieu ne mesure pas les gens de la même façon. Si j'ai deux enfants, Même sans enfants, Et l'enfant qui me sert, Le matin, je le vois. Papa, Parce que tu veux, Papa, bonjour. Et l'autre là, je ne le vois même pas. Il est partout, La nuit, il vient, Il ouvre doucement la porte, Rentre, Ferme. Je ne sais d'où il vient le matin, Je ne le vois pas. Tu vois que tu vas aimer cet enfant-là. Regarde ce que l'écrivain de l'ébreu dit d'Abraham, notre patriarche. Ébreu 6. Et c'est ainsi qu'Abraham, Ayant persévéré, Obtient l'effet de la promesse. Or, Les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux. Et le serment est une garantie Qui met fin à tous leurs différends. C'est pourquoi Dieu, Voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse, L'immuabilité de sa résolution, Intervint par un serment, Afin que, Par deux choses immuables, Dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, Nous trouvions un puissant encouragement, Nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance Que nous est proposée. Amen. Amen. Je crois que le bonhomme n'a pas compris ce que nous menons de lire. Les gens jurent d'autres personnes qui ont l'aider qu'eux-mêmes. Mais la Bible dit, Le Dieu a juré lui-même. Dans la vie d'Abraham. Il n'y a plus de question qui est plus grand que lui-Dieu. Et Dieu a juré lui-même. Pourquoi a-t-il juré lui-même? Pourquoi faut-il jurer lui-même? Qu'est-ce qu'Abraham a fait avant que Dieu ne jure lui-même? Genèse 22. Verset 16 au verset 18. Et dit, Je le jure par moi-même, Par ordre de l'éternel, Parce que tu as fait cela, Et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité, Comme les étoiles du ciel, Et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, Parce que tu as obéi à ma voix. Amen, Amen. 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 Verset 1 et 2. Après cette chose, Dieu met Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, Et il répondit, Mais voici, Dieu dit, Prends ton fils, ton unique, Celui que tu aimes, Isaac, Va-t'en au pays de Moridja, Et là, Offre-le notre course sur l'une des montagnes, Que je te dirai. Verset 3. Abraham se leva de bon matin, Cela son âne, Et prit avec lui deux serviteurs, Et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'Holocauste, Et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Amen. Amen. Moi, je vous le dis, Je vous le dis, Je vous la dis, Que vous le dis, Je vous le dis, C'est le nom de Abraham. 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 Abraham est parti. Pour adorer Dieu. Le sacrifice, c'est une adoration aussi. Je dis, le sacrifice, c'est une adoration. Ah non, il y a ses serviteurs. Vous attendez ici. Il y a des choses que tu vas faire sur pas tout le monde qui doit être au courant. C'est pas tout le monde qui doit voir ça. Il va te décevoir par ses paroles. Imaginez. Si ses serviteurs les avaient accompagnés. Lorsqu'il est en train de lier Isaac. Lier ses bras, ses pieds. Les serviteurs ne vont jamais attendre. Lorsqu'il va faire sortir son épée. Il ne peut pas rester. Restez ici. Et mon fils et moi, nous irons adorer Dieu. Le sacrifice à Dieu, c'est l'adoration à Dieu. Alléluia. Écoutez-moi ce matin. La Bible dit. Lorsque Abraham a pris son épée. En position de gorgé. Lorsque l'a mis sa main gauche sur sa face. Et l'épée dans sa main droite. En position de gorgé. Et puis c'est que le monsieur est prêt pour gorgé. Il a crié. Abraham. 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 Ne touche pas l'enfant. C'est maintenant que je sais que tu dois. Et le verset se dit. Je jure par moi-même, moi Dieu. Bien aimé dans le Seigneur. Lorsque l'entend, la peintons la main. Et il jure par lui-même à cause de ton cas. Comment est-ce que tu dis que Satan peut te dominer? Si Dieu jure que toi, à cause de ce que tu m'as fait là. Où est-ce un sorcier qui peut t'arrêter? Qui peut te tuer? Qui peut t'affliger? Personne. Je suis moi-même. Je suis moi-même. Je suis moi-même. Je suis moi-même. Oh hallelujah. Amen. Je déclare ce matin. Attends que son serviteur. Dieu jure sur votre vie ce matin. Dieu jure sur votre vie ce matin. Dieu jure sur votre vie. Dieu jure sur votre vie. Dieu jure sur votre vie. Soyez-vous dans le Seigneur. Bien aimé je veux que nous comprenions notre Dieu. Dieu vous a earned. Dieu est très fors, je vous ai dit quoi je veux que Dieu ou nous dû béné. Dieu jure. Parce-que nous sommes dans l'éternier temps. Il est bien l'amuse. Dieu jure sur votre vie. Et vous n'espérez pas que les choses seront meilleures. Même ce que nous voyons. Selon des prophéties... on peut accuser les gens c'est celui qui a fait ça nous devons liser les prophéties les quatre évangiles Matthieu, Marc, Luc, Jean mais toujours pour l'église il va faire la différence pour montrer au monde c'est celui qui est le chemin la vie et la vérité mais tu dois comprendre les principes de Dieu et les appliquer ce n'est pas en théorie je vous ai dit dans cette église quand vous recevez Jésus-Christ pour votre sauveur et votre Seigneur personnel vous avez deux choses devant vous 1. Le salut pour aller au ciel 2. Les principes pour réussir pour vivre longtemps pour avoir la santé pour avoir de l'argent pour terminer les édémis il faut les principes Lazare est parti au ciel mais pauvre mais Abraham est parti riche mais Lazare était à côté d'Abraham parce qu'il n'a pas de maison il n'a pas de place même le péché qui ne sait pas Dieu il a de place il était dans son royaume dans l'enfer il a vu Abraham il dit père Abraham lui aussi il a père Abraham nous sommes dans Genèse 22 le verset 17 il dit je te bénirai et je multiplierai ta possibilité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer et ta postérité possédera la porte de l'air de tes ennemis Alléluia une fois que vous marchez dans l'alliance vos ennemis seront sous vos pieds quand l'amène est faible et je vois vos ennemis sous vos pieds sur la terre dans le nom de Jésus Nazareth quand vous marchez dans l'alliance tout ennemi qui ne se soumet pas à toi ne peut pas vivre qui devient la pruneur de l'oeil de Dieu c'est ce que l'a dit Abraham et regardez le verset 17 très très puissant le verset 18 toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi parce que tu as obéi à ma voie dis-lui derrière toi obéissance c'est là que Satan tourmente les élus de Dieu il a déçu obéissance si c'est Dieu qui l'a dit c'est fini pas de commentaire c'est pas pour aller chercher autre verset qui élimine ce que Dieu a dit je peux écouter quelqu'un qui a dit comme ça pourquoi ? non si c'est Dieu qui l'a dit c'est Dieu qui l'a dit il faut que je l'applique à partir d'aujourd'hui recevez la grâce pour obéir à la parole de Dieu je veux dire recevez cette grâce pour obéir à la parole de Dieu ceux qui obéissent à Dieu ce qui arrive aux gens ne peuvent jamais le dire je vous répète très fort ceux qui obéissent à Dieu tout à fait les gens adorent Dieu avec la bouche oh Dieu ne voit pas la bouche Dieu voit où ? et Samuel 16 verset 7 quand Dieu a dit à Samuel allez rendre un défi pour devenir roi ils regardaient les géants ils regardaient les géants ils sont géants ils sont géants mais c'est né je dis non je les rejette je ne veux pas 7 personnes et David dit à Esaï tes enfants sont finis Samuel il est au champ il est au champ il perd les prévus il est à l'éreau pour l'homme il peut faire de la royauté le prophétisme non 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 ne parle pas comme ça il ne vient pas personne ne mange les gens vous attendre ils vont attendre qu'ils acceptent ils vont attendre ils vont attendre on peut-tu minimiser un temps viendra ils vont attendre si Dieu est venu personne ne peut me dire ça peut être en retard dans ce temps je ne te prépare ne te prépare demander à Joseph il a quitté la prison il est devenu premier ministre demander à Esther une fille esclave elle a quitté elle est devenue la femme du roi deux fois le coeur Alléluia Amen C'était votre émission La Voix de la Vérité Nous croyons que vous avez été richement béni par ce message puissamment Désirez-vous revivre cet enseignement ou bien d'autres de l'apôtre Abba et vous procurer des livres écrits par votre serviteur contactez simplement les numéros qui s'affichent sur votre écran Vous pouvez également adorer avec nous à l'église internationale la parole de vie 6 à Abbatame à Didogome Pour vos prières et conseils les numéros suivants qui s'affichent sur votre écran vous sont accessibles 7 jours sur 7 24 heures sur 24 e-mail ababama.org site web abama.org Que Dieu vous bénisse Jésus-Christ règne Sous-titrage Société Radio-Canada